... Bonjour, bienvenue au Gita Sibimol. Nous entrons maintenant dans le corps de ferme principale. Et avec la fermette que nous avons à l'entrée du chemin, de ce chemin, cela nous permet en tout et pour tout d'accueillir 2 à 12 personnes. Ce sont toutes des maisons traditionnelles, des périgourdines, construites à partir de 1833 et 1872, avec des murs épais de 40 à 50 cm, nous assurant qu'elles restent naturellement fraîches, une bonne partie de l'été. Ce sont des maisons qui étaient à l'abandon depuis de nombreuses années, puisque sans eau, sans électricité, et dont nous avons commencé la rénovation il y a plus de 50 ans, pour qu'elles bénéficient aujourd'hui de tout le confort et bien évidemment de l'eau et de l'électricité. Nous sommes sur le parking des maisons, à l'arrière des maisons, de façon à ce que chacun puisse aller et venir sans se gêner mutuellement. nous avons un monospace pour 8 passagers, de façon à vous emmener visiter tous les beaux sites qui nous entourent, mais également pour vous accompagner, vous conduire au restaurant pour que vous puissiez goûter Bergerac ou Montbasiac ou Cahors, sans risquer votre permis au retour. Tout le parc est arboré, comme ici de jolis millepertuis, le long de ce parking, qui comprend également un auvent, pour y garer baby foot, deux chevaux ou moto. La deux chevaux est de 1986, en parfait état de marche, et peut vous emmener visiter le Périgord noir à deux pattes. Le pigeonnier a quelques outils, quelques clés pour dépanner vélos et motos. Ici le baby foot pour des parties endiablées, un vrai baby foot. La propriété est entourée de trois beaux tilleuls, magnifiquement odorants, mais qui laissent aussi quotidiennement tomber leurs feuilles à la belle saison. Aussi nous n'y garons que très ponctuellement, pour décharger bagages et courses, et après pour ne pas se retrouver couverts des fruits du tilleul, on va chercher l'ombre des chaînes qui nous entourent, et qui sont plus propices à maintenir les voitures au frais. Ici notre collection d'arrosoirs, qui nous permet, en plus des deux citernes, et des 30 mètres cubes que nous pouvons y stocker, de récupérer l'eau de pluie, puisque nous vivons dans un environnement privilégié, et nous faisons taux pour essayer de le préserver. Le garage, une partie du potager, avec les herbes aromatiques, où vous pourrez piocher de la menthe poivrée à volonté, ciboulette, persil, basilic, anette ou fenoyurus. Ici nous arrivons dans la cour, commune, à tous les bâtiments. En face, la maison où nous vous recevons, à droite, une chambre supplémentaire, puisque les canapés du séjour que nous mettons à votre disposition, ne sont pas convertibles, pour des invités de passage, ou pour vous dépanner les week-ends de rotation. Nous pouvons vous mettre à disposition, ces chambres là, ponctuellement pour une nuit, pour vous deux, pour vous éviter de rouler pendant les week-ends bondés sur les routes de l'été. Pour les repas et les petits-déjeuners, nous pouvons les prendre ensemble, les jours les plus tristounets, à l'intérieur, sur notre table d'hôtes. Ici à gauche, là, dès les premiers rayons du soleil, ou si vous craignez un soleil trop ardent, au beau jour, nous pouvons nous installer sous ce deuxième tilleul, dont l'ombre est dense, suffisamment dense pour aussi pouvoir y travailler, pour des vacances studieuses. Internet, Wi-Fi au débit arrive jusqu'à nous. Nous avons un débit de 8 mégas, et le Wi-Fi est accessible aussi bien dans les maisons qu'à l'extérieur. Ici, c'est la maison où nous vous recevons, qui fait 60 mètres carrés sur deux étages. Dans son prolongement, il y a également un auvent recouvert de verre, qui permet de prendre des repas à l'extérieur, en intersaison, quand le temps est un petit peu incertain. Disposant de barbecue et plancha, et puis de deux beaux hamacs pour les siestes en été, puisque cet auvent est naturellement ombragé toute l'après-midi. Voir pour y passer la nuit, puisque nous avons une voie lactée d'une profondeur exceptionnelle, et l'observer est absolument fascinant. Nous sommes obligés dans notre cours de contourner ce magnifique noisetier, et d'attendre patiemment fin juillet, début août, pour commencer à manger ces noisettes, et pour enfin toutes les récolter au mois de septembre, si les écureuils veulent bien nous en laisser quelques-unes. A droite, un cerisier précoce, qui nous a déjà donné tous ces plus beaux fruits. A gauche, un figuier, des quatre que nous avons plantés, et dont nous récoltons les fruits au début septembre, pour agrémenter nos petits-déjeuners et en faire des confitures. L'air de jeu des enfants, avec toboggan, balançoire pour les tout-petits, pour les plus grands également, un cheval d'arçon, Au milieu de la prairie, des bains de soleil, pour admirer, quelle que soit l'heure de la journée ou de la soirée, la belle vue que nous avons sur la vallée de la Dordogne. Il est vrai que les châtaigniers, au premier plan, ayant bien poussé et étant particulièrement en fleurs à cette saison, il est difficile de vraiment distinguer le cours d'eau. Elle est plus cachée qu'autre chose, et nous la distinguons vraiment au petit matin, lorsqu'elle est recouverte de brume, des fois jusqu'au midi, et nous en profitons bien, puisque nous, étant en position dominante, nous avons la possibilité de l'observer, la tête bien au soleil, dès le petit matin. Nous sommes entourés de bois, dans un calme profond, agrémenté essentiellement du champ des cigales et du champ des oiseaux, dont vous pourriez observer de nombreuses variétés par ici, puisque nous avons aussi bien des jets, des mésanges bleus, des mésanges charbonnières, des rouges-gorges, des rouges-queux, des izis bruants, des huppes, des piques-épêches, des pivers, des buses, des faucons, des dames blanches, qui viennent aussi nous rendre visite la nuit, et avec qui il faut parfois partager les cerises. Ici, vous avez une terrasse, des chaises longues, rien que pour vous, à l'ombre des amandiers, pour regarder et surveiller notre potager en train de pousser, un hamac, une terrasse privative pour y prendre vos repas, vos petits déjeuners, à l'ombre de canisse, bien utile, puisque orientée plein sud, cette terrasse ne serait pas tenable autrement. L'intérieur, nous rentrons par la face sud de la porte sud de la maison. Vous y avez une petite kitchenette avec deux plaques électriques, un four micro-ondes multifonctions, une haute aspirante, un lave-vaisselle pour s'y couvert, un petit frigo, théière, cafetière, bouilloire, et tous les ustensiles de cuisine qu'il vous faut, plus dans le cellier de la ferme, les laves-linges, et un autre frigo plus grand et congélateur. Le salon, avec un fauteuil, deux canapés, une cheminée à foyer fermé qui permet à elle seule de chauffer toute la maison, bien qu'elle dispose également de chauffage électrique, mais qui permet aussi de faire d'une agréable flambée les lendemains d'orage. Télévision, les chambres d'enfants sont exactement au-dessus des pièces que nous visitons, d'ailleurs à droite est l'accès à la cour et aux chambres à l'étage. à gauche, la salle de bain avec une large vasque, une douche, et en vis-à-vis les toilettes indépendantes. dans le prolongement, la chambre parentale, climatisée, avec un lit double de 160, une armoire, télévision, secrétaire, dans lequel vous avez des livres, des bougies, des cartes postales. Nous mettons aussi à votre disposition des châles, des plaides, des fois que vous soyez un peu saisis entre les différences de température entre le petit matin, le milieu de la journée et le soir. La porte vitrée de la chambre donne directement sur la terrasse et sur la piscine. Piscine chauffée, traitée au sel, qui fait 5 mètres par 10 et dont la température est du mois de mai au mois d'octobre aux alentours de 28 degrés Celsius, 82 degrés Fahrenheit et voire au beau jour, comme à l'heure actuelle, à plus de 33 degrés. Les bains de soleil pour tous ceux qui ont manqué de vitamine D cet hiver. deux futures fraises pour agrémenter la baignade et des chaises longues un petit peu plus à l'ombre pour tous ceux qui se doivent de surveiller la baignade de leurs enfants puisque c'est une piscine privée non surveillée à laquelle nous vous donnons accès. Il faut absolument que les enfants s'y baignent en présence d'un parent. Celle-ci est sécurisée par un volet roulant bien utile pour maintenir sa chaleur, éviter que souris, que grenouilles, ou écureuils viennent s'y noyer et surtout pour parer à tous les éventuels accidents avec de jeunes enfants. Une table pour les goûters à proximité de la piscine sans pour autant être au-dessus des plages pour ne pas mettre d'aliments ni risquer de briser de verre sur les plages puisque nous y circulons tous pieds nus. ici le quatrième cerisier que nous ayons planté c'est un tardif qui va nous donner des fruits jusqu'au début juillet lorsque les précoces nous en donnent fin mai et début juin. En contrebas de la grange et de la piscine nous avons à votre disposition une table de ping-pong elle aussi entourée de chênes comme ça naturellement à l'ombre. Tout le terrain est clôturé nous servons de la clôture comme de tuteur pour des pieds de vigne des pieds de raisin que nous récoltons au mois de septembre et début octobre ici même une réminiscence des vignes qui devaient autrefois couvrir l'extrémité du terrain puisque toutes ces fermes vivaient en autarcie fabriquant leur propre vin et leur propre pain C'est donc un hectare de prairie clôturée que nous mettons à votre disposition et nous avons en tout et pour tout cinq hectares le reste ce composant de de bois dans lequel nous prélevons les arbres morts pour pour vous mettre du bois à disposition pour toutes les cheminées tous les poêles qui sont dans toute notre maison et qui mieux que le les radacteurs électriques savent donner une douce chaleur à l'inter-saison voici une borie maison de berger faite entièrement de pierre aussi bien les murs que la toiture faite de l'ose il y a pour une petite toiture comme ça 7 mètres cubes de pierre je vous laisse imaginer la quantité de pierre qu'il a fallu pour recouvrir tous les jolis châteaux qui sont alentours que ce soit Fénon comme le joli village de Saint-Géniès qui est un bel exemple de ce que l'on peut faire avec des toitures de l'ose et qui sont à 5 minutes 10 minutes de la maison nous avons nous avons aussi planté une petite dizaine de noyés dont nous commençons à récolter les fruits au mois d'octobre et dans ce petit sous-bois un peu plus à l'écart du reste de la maison nous vous mettons à disposition une banquette pour venir lire vous reposez tranquillement un petit peu à l'écart de la piscine parce que comme l'environnement est très silencieux le moindre plouf dans l'eau retentit d'une manière plus importante que dans un environnement bruyant nous avons globalement planté beaucoup d'arbres fruitiers pour pouvoir vous faire partager notre production mais il y a aussi bien ancré au milieu du pré un mot magnolia qui avec les chèvres feuilles alentour nous donne des parfums extraordinaires tous les beaux jours à l'écart d'écrivain à l'écart – Sous-titrage FR 2021